Quelle est la morale, la morale familiale, on pourrait dire comme cela, à l'époque du paléolithique ? Elle se comprend par le fait que justement, les groupes humains ne peuvent pas être trop nombreux. Ça veut dire qu'en fait, on se connaît, on migre d'étape en étapes, pour poursuivre les animaux, pour trouver des nouveaux lieux de cueillette et finalement, ce sont des grandes familles qu'on pourrait appeler aussi de petites tribus. La conséquence de cela, c'est qu'à cette époque-là, un peu partout dans le monde, on peut dire que la morale est une morale familiale. Ça veut dire que les anciens ont une sagesse qu'ils apprennent aux jeunes et les jeunes écoutent. Il y a donc forcément un rapport de respect et d'obéissance envers les vieux. Attention, je ne veux pas dire que c'est partout parfait, que c'est le bon sauvage comme le pensait Jean-Jacques Rousseau, pas du tout. Il a fallu des lois morales parce qu'à un moment donné, le vieux, il ne produit pas et donc on peut être tenté de l'abandonner. Il a fallu donc des règles morales pour dire attention, si, si tu abandonnes ton vieux, tu ne vivras pas toi-même longtemps parce que ton fils te le fera. Et donc, peu à peu, s'établit dans cette communauté de type familial, et bien des règles, des règles morales profondes. D'autre part, il faut regarder le rapport entre les hommes et les femmes. On peut dire que globalement, un peu partout, c'est à la fois une grande égalité parce que finalement, il n'y a pas de grand chef suprême quelque part. Tout le monde participe à la survie du groupe et le rôle de chacun est important. Mais il y a aussi une complémentarité. Ça veut dire que globalement, en général, la chasse est plutôt le domaine des hommes. Pourquoi? Parce que plus musclé physiquement, simplement pour cette raison-là. Tandis que, je dirais, la cueillette et aussi la protection intime du foyer est plutôt le domaine des femmes. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la femme porte l'enfant et donc elle le protège, elle s'en occupe et donc elle est plus sédentaire dans le lieu du campement. Il faut remarquer aussi que la polygamie n'est pas si fréquente que cela à cette époque-là. Pourquoi? Parce que finalement, faire vivre sa famille, c'est déjà pas mal. Malgré tout, il y en a tout de même. Ne serait-ce que parce que des chasseurs peuvent mourir à la chasse, et que des femmes se retrouvent seules. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de règles écrites. Ce sont plutôt des règles coutumières, un peu de type familial, et auxquelles chacun qui se connaît, puisqu'on est issus de mêmes ancêtres, chacun obéit. Les chasseurs peuvent mourir à la chasse. Les chasseurs peuvent mourir à la chasse. Sous-titrage FR ?